Poussins créoles, poussins créoles, ils n'aiment pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile ? Bien sûr que non, c'est un poussin frangard. Poussins créoles est là ! Votre cousine pense de plus en plus sérieusement à voter RN aux prochaines législatives ? J'ai sélectionné pour vous un floridage des meilleurs arguments à lui opposer pour l'en dissuader. Commencez par jouer la carte des bonnes mœurs. Si le RN est au pouvoir, fini les analyses sérieuses et totalement impartiales sur France Télévisions. A la place, on aura des chroniqueuses à poil qui feront des blagues racistes en direct. Quand ici, vous mènerez avec le rassemblement national, il y aura la privatisation de l'audiovisuel public, que ça deviendra la 5 de Berlusconi, où si vous voulez absolument rester journaliste dans ces locaux, il faudra qu'il y ait des femmes à moitié dénudées qui rient sur les blagues racistes de vieux mecs bas de front. La culture à présent. Bardella à Matignon égale suppression des doublages VF. C'est très grave. Les fachos font mille de s'intéresser à la culture française, alors qu'en fait, ils vont nous imposer la VOST partout. C'est certainement écrit dans leur programme. C'est église. Puisqu'on parle de culture, la preuve par Tolkien. Bardella égale Sauron, donc pas bien. Pas bien. J'entends d'ici certains rétorquer que l'argument est un peu simpliste. C'était facile. S'il vous faut une démonstration un peu plus étayée, eh bien allons-y. Allons-y quoi. Celle-ci par exemple. Le RN est méchant parce que ses électeurs sont... bas de gros racistes en fait. Ah bon ? Ce n'est pas moi qui le dit, mais un des plus brillants analystes politiques français du 21ème siècle, donc ça doit être vrai. Je ne pense pas qu'un électeur du RN le fasse parce que le RN va abroger la réforme des retraites ou va modifier le taux de TVA. Je pense qu'il le fait pour des raisons racistes. Tiens, puisqu'on parle de brillants analystes politiques, en voici un autre qui nous propose un argument imparable auquel aucun d'entre vous n'aurait pu penser. Il faudrait rendre illégal le fait de vouloir changer les lois. Tordus mais sacrément intelligents. C'est fantastique. Un classique mais toujours efficace, Mbappé, qui gagne 113 SMIC en une seule journée, a dit de ne pas voter aux extrêmes. Et Mbappé, il marque des buts, donc on l'écoute. C'est tout. J'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs, que ce soit pour Marcus Suram ou pour Kylian Mbappé, qui sont des icônes du football et des icônes pour la jeunesse. Vous avez de l'admiration pour vous ? Bien sûr, pour le parcours sportif, comment ne pas en avoir, mais il faut respecter les Français. Il faut respecter le vote de chacun. Et quand on a la chance d'avoir un très très gros salaire, qu'on est multimillionnaire, qu'on a la chance de pouvoir se balader en jet privé, alors je suis un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d'argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1400, 1500 euros, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés par des agents de sécurité et des digicodes et qui ont parfois le sentiment de perdre leur valeur. Nous allons voir comment pratiquer une PLS. Dans le même genre que les électeurs racistes en plus chirurgical, ne pas oublier non plus qu'ils sont juste cons. Là par exemple, ils votent RN alors que dans leur village tout va bien. Bah oui, il faut être complètement débile pour s'inquiéter de quelque chose qui ne nous touche pas personnellement. Toi t'es moche, puis t'es con, tu vois ? Enfin vous êtes con, quoi, t'es très con, je te le dis. Et puis, les promoteurs de l'alliance RN-LR sont des pourris. C'est effrayant. Effrayant. Ciotti par exemple, vous ne le saviez pas jusqu'ici, mais il a quand même possiblement filé des places de parking gratos à ses collaborateurs politiques. C'est un scandale. Au passage, j'oublie le plus évident dans tout ça. Si votre cousine est une femme, ce qui n'est pas obligatoire de nos jours, Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Eh bien, elle ne peut tout simplement pas voter RN. C'est comme ça, je ne cherchais pas à comprendre. Argument choc, si demain le RN arrive au pouvoir, ce professeur refusera d'appliquer la loi républicaine par souci de respecter les principes républicains. Celle-là demande un peu de gymnastique mentale. Moi, la seule chose que je vois, c'est de désobéir. C'est-à-dire, moi très clairement, si demain le RN est au gouvernement, je n'appliquerai pas leurs lois, c'est à son contraire, au principe républicain. You're fired, get out of here ! Mais pour moi, si je n'avais pas les Maliens avec moi, on serait fermé. Si demain le RN arrive au pouvoir, Thierry perdra sa main d'oeuvre corvéable à Mercier et Bon Marché. Il sera alors obligé de payer ses employés convenablement et de leur offrir des conditions de travail dignes. Par conséquent, Thierry ne pourra plus s'en mettre plein les poches comme depuis 2009, lorsque le gouvernement a baissé la TVA de 20 à 5,5% en passant à un accord avec les restaurateurs afin qu'ils répercutent les bénéfices de cette baisse sur le prix à l'assiette et sur les salaires. Une étude réalisée par l'Institut des politiques publiques en 2018 a démontré que la redistribution s'est surtout faite au profit des restaurateurs. La baisse observée sur les prix à l'assiette n'a été que de 1,4%, ce qui signifie que seuls 9,7% de cette baisse de TVA ont été réalisées au profit du client. Aussi, au travers de cette baisse spectaculaire de TVA, le gouvernement espérait des embauches de masse et des revalorisations salariales importantes. Au lieu de ça, aucun signe significatif d'augmentation du nombre de salariés ni de hausse des salaires n'a pu être observé. Les infâmes, les mal appris, les sacripants, les enculés, la douleur dégare, Thierry. Autre argument massue en défaveur du vote RN, si le RN passe, Sandrine Moulin, la grande résistante, toujours par pur souci de respect des lois de la République et de la démocratie, se verra contrainte de ne pas respecter le verdict populaire et prendra les armes. Vous êtes prévenu. Imaginons, le RN obtient la majorité absolue, c'est possible, et Jordan Bardella devient Premier ministre. Que se passe-t-il après, au lendemain du second tour ? Crève générale, manifestation, menace sur les Jeux Olympiques ? Résistance, en tous les cas. Résistance, et on ne peut pas savoir aujourd'hui ce qui va se passer. Résistance dans l'armée ? On verra. Là, je ne suis pas Madame Irma et je ne veux pas faire Madame Irma ici. Ce que je veux juste dire, c'est que, oui, il y aura une résistance et on le voit dans les pays qui sont passés à l'extrême droite, par exemple, les villes, les régions, organisent aussi des pôles de résistance et s'opposent aux mesures qui peuvent être passées par les gouvernements. Il ne faut pas voter RN, car le FN a compté parmi ses membres fondateurs il y a 52 ans un ancien Waffen-SS, Pierre Bousquet. René Bousquet, au fonctionnaire du régime de Vichy, antisémite convaincu et un des principaux organisateurs de la rafle du Veldiv, était un ami proche de l'ancien président de la République et fondateur du parti socialiste François Mitterrand, lui-même ancien au fonctionnaire du régime de Vichy et décoré de la Francisque par le maréchal Pétain. Jean-Luc Mélenchon, ancien ministre et grand admirateur de Mitterrand, ancien trotskiste, Trotsky étant un des inventeurs des goulags soviétiques, rend hommage chaque année à un des plus sanguinaires dictateurs du XXe siècle, Fidel Castro. Ce jour-ci a été un jour bien triste quand il a commencé. Et le sentiment qui nous opprimait alors en apprenant la nouvelle du décès de Fidel nous a amené une fois de plus à penser que c'est dans l'exemple de nos héros que nous puisons sans cesse les leçons et l'énergie dont nous avons besoin pour continuer à ouvrir le chemin dans leur temps, à leur place. Il ne faut pas voter RN car les francs-maçons ont décidé qu'il ne fallait pas voter pour le RN et si les francs-maçons le disent, on peut leur faire confiance, je pense. Il ne faut pas voter RN parce que la Palestine, quoi, et parce qu'il y a trop de blancs au pouvoir. A gauche, personne ne doit trembler à l'idée de défendre la Palestine et sa libération. L'antiracisme a besoin de voix et de visage incarnés et non pas de porte-parole éloignée de ses réalités. Il ne faut pas voter RN parce qu'ils sont possédés par le malin. Il ne faut pas voter RN parce que franchement, au RN, ça manque furieusement de nichons en plastique. et c'est très très important d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Voilà, je pense qu'avec tous ces arguments, votre cousine changera d'avis. Si elle a toujours l'intention de voter RN, dans ce cas, n'hésitez pas à envoyer notre futur ministre de l'Intérieur, Raphaël Arnaud, lui rendre une petite visite avec ses copains antifa pour lui remettre les idées en place. Si votre cousine a plus de 80 ans, il s'y rendra avec grand plaisir. On ne vous laissera jamais faire. Vous êtes des fauteurs de haine. Avec le racisme, vous avez fauteurs de haine. Je ne veux rien que de merde. Laisse-nous voir votre nom. Je ne veux pas. C'est toi, on ne veut plus tractacro en France. On ne veut plus les racistes de haine. Les racistes. Quel est le personnage de la série que tu incarnes ? Dans One Piece, j'incarne Eustace Kidd. Ok, ça marche. C'est Taki du film Your Name. Super. Je suis un cerveau de One Piece version Steep Day. Super ! Je fais Tio de Judo Bizarre Roiture. Là je fais la partie 3 avec le panneau qu'il utilise pour frapper du tarot. Ok ! Alors dis moi, quel est le personnage que tu incarnes ? Gaius Bizarre, le chasseur d'ombre. Super ! Tiré Final Fantasy XIV. Moi c'est Saga, le Chevalier d'Or des Gémeaux. Dans les Chevaliers Nundiaque, ça me sert. Super ! C'est là, c'est rien du tout, plus heureux, plus démarcelé. Super ! On va lui faire ! C'est Asparion de Balbuquer. Ok ! Bonjour ! Merci pour la série Star Watch. J'ai une nouvelle vidéo ! Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! Apple !